Comment faire pour gérer ses émotions en tant qu'entrepreneur et ne pas être à la merci des aléas de la vie et des événements, des circonstances que l'on vit tous les jours ? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager quelques points stratégiques à pouvoir appliquer aujourd'hui au quotidien de votre vie d'entrepreneur, de passionné de liberté, pour ne pas être pris, être à la merci des émotions, être à la merci des événements qui se passent à l'extérieur. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Je partage plusieurs stratégies et conseils. Et pour ne rien manquer, je vous invite à faire deux choses. Ça prend deux secondes, c'est de cliquer sur le bouton qui est juste là, s'abonner, rouge là, voilà. Et ensuite, de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochains partages. Si vous êtes en affaire entrepreneur ou futur entrepreneur passionné de liberté, vous savez tout comme moi qu'il y a les montagnes russes émotionnelles que l'on peut vivre au quotidien. Un jour, tout est au top, les clients sont là, tout se passe bien, l'impact est là, les produits, la production, les équipes, tout fonctionne. Et puis un autre jour, on a le sentiment que ça fonctionne un peu moins bien, que ça ne va pas, qu'il n'y a pas de clients, que les relations ne sont pas bonnes, que les logiciels, les outils ne fonctionnent pas, qu'on est limité dans ci, dans ça. Et on se remet en question. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Il y a évidemment des montagnes russes émotionnelles. Ça va dans tous les sens, ça travaille, ça traite et certaines personnes le gèrent moins bien que d'autres et vont dans des états d'angoisse, d'anxiété qui peuvent tourmenter et avoir un impact énorme sur votre pratique au quotidien et puis également sur l'impact que vous allez atteindre. C'est comme si vous vouliez absolument arriver à un endroit précis mais que vous ralentissiez par le fonctionnement interne votre propre avancée. Donc, vous voulez aller plus vite mais malheureusement, ça vous freine, ça vous empêche, vous ralentissez vous-même sans même le vouloir évidemment mais sans en avoir les outils, sans en avoir connaître le mode d'emploi et savoir comment faire pour pouvoir gérer ça de la meilleure façon possible. Et dans cette vidéo, je voudrais vous partager simplement quelques conseils, trois conseils ici à appliquer pour pouvoir vous aider au quotidien. Tout d'abord, la grande idée à comprendre avant de rentrer dans ces trois conseils, c'est ceci. C'est que comprendre que la plupart des entrepreneurs changent d'humeur en fonction des événements qui se passent à l'extérieur. Et alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est de pouvoir avoir et décider de l'humeur que l'on a à l'intérieur qu'importe les événements de l'extérieur. Ça paraît très simple comme conseil mais ce n'est pas simpliste parce que si vous l'appliquez dans votre vie, dans votre quotidien, maintenant, aujourd'hui, après cette vidéo, ça peut tout changer pour vous. Surtout si vous êtes pris émotionnellement, régulièrement et surtout si ces émotions vous fragilisent. Alors qu'on soit d'accord, les émotions ne sont pas négatives, il n'y a pas d'émotion négative ou d'émotion positive. Il y a des émotions agréables et d'autres moins agréables, désagréables parce que c'est vraiment un fonctionnement naturel qui vient comme ça pour nous aider et nous prévenir de quelque chose, d'un signal, un signal peut-être un signal de danger, d'inquiétude mais peut-être qui n'est pas existant du tout. Mais notre corps de façon ici automatique va avoir cette réaction. L'idée, c'est quand ça reste longtemps, quand ça devient bien au-delà de l'émotion, que ça devient un sentiment et puis que ça rentre dans une habitude, dans une identité, dans la durée, c'est là que ça devient néfaste et nocif. Donc la grande idée, c'est de se dire, vous ne devez pas changer d'humeur en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Travaille de l'intérieur. Alors vous allez me dire, mais comment faire ? On va partager ensemble trois conseils dans un instant. C'est déjà cette grande idée. Je rencontre des personnes qui vont le matin, regardent à l'extérieur et disent, aujourd'hui, il fait mauvais. Donc comme il fait mauvais à l'extérieur, ça ne va pas. Je ne pourrais pas me sentir bien. Je ne pourrais pas aller me balader, me promener. Je ne pourrais pas faire mes rendez-vous à l'extérieur. Je ne pourrais pas faire ci ou ça. Ou alors, ils vont faire le contraire. Ils vont aller à l'extérieur, ils vont dire, il fait super bon. Mince, mes clients ne seront pas disponibles. Si je les contacte, ils ne seront pas disponibles. Si j'envoie des emails, si je partage des contenus, si je veux les solliciter. Non, ils ne seront pas disponibles parce qu'il fait trop beau. Ils seront à l'extérieur, ils seront en terrasse. Donc là, et toute l'heure, le conditionnement frac à l'intérieur, les émotions vont commencer à faire tout un tour et l'humeur est en fonction de tout ce qui se passe à l'extérieur. Lorsque vous comprenez déjà ça, vous vous êtes posé cette question. Aujourd'hui, comment agissez-vous ? Nous sommes des êtres humains, même quand on maîtrise les outils, évidemment, on peut être surpris. Mais l'idée n'est pas de tomber ou de ne pas tomber. C'est combien de temps on met avant de se relever ? Donc l'idée de ces conseils que je vous partage, ce n'est pas de devenir parfait, immunisé de tout, mais c'est de savoir, lorsque ça vous arrive, de regarder ça avec un regard extérieur, d'avoir du recul et tout de suite corriger le tout pour revenir dans une situation où vous dites « je décide de me sentir au top, je décide de me sentir dans tel ou tel état. » Voici maintenant les trois conseils pratiques à pouvoir appliquer. La première des choses à faire, c'est de penser à soigner vos blessures. De soigner vos blessures parce qu'il y a probablement quelque chose qui se cache derrière. Lorsqu'on est toujours dans un état comme ça, un peu instable, il y a des éléments que l'on vit ou que l'on perçoit qui sont… En fait, on a un vide à l'intérieur et ce vide, tant qu'il est vide, il est rempli par autre chose à l'extérieur. Donc il suffit qu'il y ait une contrariété même du temps, de l'appui, du beau temps, des éléments qu'on cherche parfois pour se contrarier et de réussir comme ça à remplir ce vide avec un élément qui n'est pas positif. Parce qu'on a laissé une place à l'extérieur. Donc soigner ses blessures, alors comment faire en un mot pour pouvoir soigner ses blessures ? C'est déjà, ça ne va pas vous solutionner là tout de suite, mais c'est déjà partir dans cette piste, c'est d'accepter de regarder en face ses blessures, de regarder en face la réalité, ce que l'on vit, d'accepter les émotions que l'on vit, de les comprendre, de voir d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il y a ce vide quand je suis dans tel état ? En réalité, qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Si j'avais le sentiment que c'était uniquement la pluie, le beau temps ou ça qui fait... Non, en réalité, il y a autre chose. Il y a un vide et si je ne le remplis pas moi-même par autre chose, il se remplira par quelque chose que je n'ai pas choisi. Peut-être de l'anxiété, de la tristesse, de la mélancolie ou un changement d'humeur assez fou. Ensuite, deuxième élément, c'est de décider d'être au top. Décider d'être au top niveau, au niveau énergie, au niveau émotionnel, au niveau même physique. Peu importe, c'est de décider. Et pourquoi je dis décider ? C'est parce que, imaginez quand vous êtes dans un état d'esprit triste ou pessimiste, un état d'esprit de défaite par exemple. Vous êtes dans un état d'esprit mais ce n'est pas la réalité. C'est un sentiment, un état d'esprit dans lequel vous vous mettez. Vous pouvez très bien changer d'état d'esprit. Imaginez si vous êtes acteur et je vous dis, mettez-vous dans un état d'esprit d'euphorie et jouez l'euphorie. Faites comme si vous étiez euphorique. Vous allez aller jusqu'à la posture, à votre manière d'être, le visage, le sourire. Et là, il y aura un signal de votre corps comme si vous étiez au top. Et là, ça suivra. Vous vous sentirez aussi en pleine énergie. Donc, l'état d'esprit que vous choisissez, vous pouvez le choisir. Chaque jour, chaque matin, vous pouvez décider d'être dans un état d'esprit comme ça, abattu ou dans un état d'esprit gagnant, vainqueur, un état d'esprit positif malgré tous les événements qui se passent à l'extérieur. Il vous suffit d'observer les plus grandes histoires. Par exemple, une personne qui peut être enfermée pendant des années à tort pour des causes qui pensent être justes, emprisonnée, mais qui choisit d'avoir un état d'esprit positif qui le maintient. Je vous parle par exemple de Nelson Mandela ou bien d'autres, tellement de personnes inconnues dont on ne parle pas, mais qui sont partout autour de vous et peut-être vous-même, cette histoire que vous avez vécue. Donc, le fait de dire, je peux vivre une situation la pire possible, mais choisir l'état d'esprit dans lequel je suis et chaque jour, parce que ce n'est pas une victoire qu'on remporte une fois, c'est une victoire quotidienne. Et plusieurs fois par jour, vous pouvez passer d'un côté à un autre. Rappelez-vous, deuxième point, c'est de décider de quel état d'esprit. Alors, je vous invite maintenant, au moment où vous suivez cette vidéo, de décider pour cette journée, pour le restant de la journée, dans quel état d'esprit vous serez. État d'esprit de victime ou alors de héros, de sauveur du monde, de sauveur de vos clients, de leader ou alors plutôt de personnes qui se sent fatiguées, écrasées, de pessimistes, angoissées ou plutôt dynamiques, enthousiastes, joies, fierté. Quel est l'état d'esprit que vous choisissez ? C'est de décider. Ensuite, le troisième point, lorsque vous avez décidé de votre état d'esprit, utilisez les déclencheurs. Le principe du déclencheur, j'en ai parlé dans d'autres vidéos que vous pouvez découvrir sur ma chaîne quelque part, sur le « i » comme info ou dans une des playlists. C'est en réalité créé comme des alertes qui vous rappelleront de déclencher quelque chose pour vous, pour votre vie, pour votre business. Imaginez si vous vous dites quand ce message, vous vous envoyez sur votre téléphone, vous programmez des notifications, quand je reçois ce message qui me rappelle l'état d'esprit par exemple de gagnant, conquérant ou de bienveillant, eh bien, ça crée quelque chose chez moi. C'est comme un ancrage, un déclencheur qui me rappelle, je mets dans cet état d'esprit-là et j'agis aussi avec le corps, avec tout, le sourire, avec l'attitude qui va avec. Et je me place ça dans tout. Si vous choisissez par exemple d'être dans un état d'esprit positif chaque jour de votre vie, inscrivez-vous des déclencheurs, plusieurs fois par jour, envoyez-vous des e-mails, programmez des retours, des séquences, bref, vous programmez ça pour ne pas laisser les événements extérieurs avoir raison de vous, de votre humeur. Vous verrez que c'est de l'entraînement au départ et ensuite, vous verrez que vous pourrez comme ça maîtriser vos émotions, ne plus être à la merci des humeurs, des événements extérieurs qui vous arrivent. Parce qu'une chose est certaine lorsqu'on est entrepreneur, c'est qu'il y aura toujours des éléments à l'extérieur qui agiront dans votre sens ou dans un sens différent que celui que vous attendez. Et sachez une chose, c'est une très bonne nouvelle quand les choses ne passent pas exactement comme vous l'aviez prévu. Ça veut dire qu'il y a une turbulence. Et votre capacité à gérer la situation et les situations de turbulence de plus en plus grandes fera en sorte que vous grandirez au jour le jour. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont renoncé, qui ne veulent même pas ici relever ces défis. Et si vous vous entraînez à les relever en étant dans votre corps, dans votre esprit, dans vos émotions, dans votre personne, au top, parce que vous l'avez décidé, choisir d'être dans un bon état d'esprit, regarder face ici, face à vous et regarder vos blessures et décider comme ça de les soigner, de les traiter, de les accepter. Et puis ensuite, de programmer des déclencheurs, vous ferez la différence. Parce que vous ferez partie des personnes qui acceptent de relever ce défi. Et parce que vous accepterez de relever ce défi, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous impacterez la vie de vos clients, des personnes qui vous écoutent, qui vous suivent et qui vous font confiance. Et c'est en apprenant à maîtriser tous ces éléments-là que j'ai pu, malgré tous les vents qui pouvaient souffler contre moi, construire des business qui nous permettent aujourd'hui de créer un impact énorme pour nos clients, de transformer de parfaits inconnus en clients de gamme avec des systèmes très simples, apporter de la valeur ajoutée. Et même quand ça ne prenait pas au départ ou quand les nouvelles idées ne prenaient pas au départ, ce n'étaient pas les événements extérieurs qui conditionnaient l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et tout ceci a une vraie conséquence sur ma vie, sur mon business et celle de mes proches. Et je veux que ce soit la même chose pour vous. Si vous voulez voir la conférence en ligne que j'ai créée où je vous montre exactement le système qu'on utilise pour développer des entreprises prospères et aider nos clients à transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme, je vous invite à cliquer sur le « i » comme info et à participer à une prochaine session d'un atelier digital en ligne offert. Il vous suffira simplement de choisir votre prochaine session et vous pourrez le suivre depuis votre écran d'ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, dites-le moi en appuyant le pouce vers le haut, c'est juste au bas de cette vidéo, comme ça, le « j'aime ». Et ensuite, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge ici, « s'abonner ». Et puis, laissez-moi aux commentaires au bas de cette vidéo un message, un partage, ce que vous avez trouvé de pertinent, ce que ça vous a inspiré. Et posez-moi aussi également une question si vous en avez, j'aurai l'occasion d'y répondre soit ici au bas de cette vidéo où je tournerai une prochaine vidéo pour y répondre. Je vous remercie infiniment pour votre attention, pour votre amitié, cette communauté de passionnés de liberté. Je vous donne rendez-vous dans un autre partage. C'était Zico Kiax. À très vite. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada